Bonsoir à tous, la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football est déjà sur les rails. On a assisté à une belle cérémonie d'ouverture cet après-midi au stade de l'Aimé en présence du président de la République Paul Biya qui accompagnait son épouse et puis les membres du gouvernement. La première rencontre a vu le Cameroun prendre le dessus sur le Burkina Faso, deux buts contre un. La deuxième rencontre vient de se terminer, le Cap-Vert renoue avec la victoire en Coupe d'Afrique des Nations après neuf ans seulement. Good afternoon, good evening. Tu sais qu'on était ensemble depuis l'heure. Good evening, Tabi Klaxon. Good evening to you, Alfred Passy, Bécolo, ladies and gentlemen. Good evening and welcome as we are about to analyze the two matches of the day. The first match, Cameroun defeated, of course, Burkina Faso by two goals to one. And the man of the match was nobody else but a certain Vincent Abubaka after scoring two goals. And then, of course, in the second game, Ethiopia against Cape Verde. It's Cape Verde, that's actually the Blue Sharks of Cape Verde, that actually won the match by one goal to nil. Mathematically, Cameroun is first, Cape Verde is second, and, of course, the third is, of course, Ethiopia, and the fourth is Burkina Faso. Nothing is played, nothing is won, nothing is lost yet as to what concerns this group. We have our technicians with us, we have our invitees with us to analyze this first day of effective competition. Well, we have, of course, Alem Keng, Alem Keng, to whom I say, good evening and welcome to this special edition of the AFCON. Good evening, Claxton, and good evening to football of ours of our country, good evening to fellow panellists. We equally say, good evening to Mr. Ndoko. Ndoko, we say, bonsoir and welcome. Bonsoir, j'ai préféré m'exprimer en français. No problem. No problem, parce que c'est quand même une télévision républicaine. Of course. Donc, du coup, merci pour cette première. Et une première aussi par rapport à cette sortie de la Cannes. 50 ans après, on parvient à gagner un match. On va revenir certainement sur les détails de ce match et de l'organisation. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que des très belles prestations en termes de festivités avant. Donc, les cérémonies d'ouverture, ça m'a un peu fait rire. Mais toujours être dit que je suis bien entouré. On est là pour déquitter quand même. D'accord. On a également Isaac Ndoko, qui est membre de la rédaction centrale de Cannes de Télévisions. Il est journaliste sportif. Isaac, bonsoir. Good evening, Passive et Coloc. It is a happy day for many Camonians. Just coming to the studio, you see many Camonians are still in the euphoria of that victory this evening, which is jelly that the festival, the 33rd edition of the Africa Top of Missions has begun well, and we hope it's going to continue like that. D'accord. On retrouve également Éric Ballon qui était avec nous lors de la première rencontre. Éric, bonsoir. Une fois de plus. Bonsoir. Je vais commencer par toi, la fête par vous. C'est vrai qu'on se tutoie. On peut également le faire aussi. C'est pas grave. Quelle lecture faites-vous de cette deuxième rencontre qui opposait le Cap-Vert à l'Éthiopie ? Très belle rencontre entre le Cap-Vert et l'Éthiopie, soldée par une victoire de 1 à 0 en faveur du Cap-Vert. Maintenant, on va certainement revenir sur les détails tout à l'heure. Mais d'emblée, il faut d'abord dire que c'est une rencontre quatrième a démarré pour l'équipe de l'Éthiopie qui s'est retrouvée réduite à 10 contre 11 dès la 10e lutte après l'expulsion de Yaret. Pareil qui s'est retrouvée comme une faute, qui a concédé donc une faute à l'après de la supense de repération et donc qui a été obligé de concéder d'avoir le rouge et donc qui a laissé ses coéquipiers en inférieure numérique. Et donc, ça a empêché cette équipe d'Éthiopie de pouvoir dérouler. Elle a été menée, je vais dire, elle a été dominée durant toute la partie. Elle a concédé énormément d'occasions, même si à l'arrivée, elle s'en sort bien avec un seul but concédé. Donc, c'est une victoire logique en faveur du Cap-Vert. Et maintenant, il faut également rappeler que les deux sélections d'aujourd'hui étaient décimées. Il y avait beaucoup trop d'absence à la fois du côté de l'Éthiopie que du Cap-Vert. L'Éthiopie qui était privée de son meilleur joueur, de Pekele, qui est le meilleur de cette équipe et donc qui n'était pas là blessé. Et puis, du côté également du Cap-Vert, il y avait également Médès qui, lui aussi, n'était pas là, la 14 star de cette équipe du Cap-Vert. Lui aussi, il était absent pour cause de blessure et également pour cause de Covid-19. Ils sont pleins dans les deux sélections qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. Maintenant, sur la partie, il faut dire que c'est une victoire logique du Cap-Vert qui va affronter le Burkina lors du deuxième match. Et peut-être pourra-t-elle se qualifier si jamais elle arrive à gagner cette équipe du Burkina. Oui, c'est vrai qu'il est notre man de statistiques. Quand il y a des statistiques, Eric, merci pour ces statistiques. Alain Keng, je voudrais que nous nous concentrons en la première matche que Cameroun played contre le Burkina Faso. Nous avons gagné la matche par deux goals, vous avez vu l'équilibre l'équilibre. Tell nous l'analyse que vous faites après le premier outage de l'Inde de l'Inde de l'Inde. Après le premier outage, je dirais que notre équipe national était juste lucké. C'était juste un matter de luck, car nous avons gagné la match, mais notre performance n'est pas encore convaincée. Nous avons gagné la matche par deux goals sur le premier outage de l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde de l'Inde. Mais le pénal euh análise de l'Inde 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 de l'Inde. c'est pas de play vous find out en main le lanceur out to play with them will be out of play with a better way playing 11 against 10 no that doesn't matter every coach trains the team even to play 9 against 11 10 against 11 means nothing everything comes to do this our competition where we're prepared even to prepare it against 11 so plain 10 against 11 is not even a major problem it used to be a bigger problem when football was not yet I'm somehow very very stabilised but today coaching and training players and the rest know that when they are down by one player they go this way down by two they play the other way I think a team play 10 against 11 for me the handicap is not really there coach to call the premier rencontre qui opposait le Cameroon au Burkina Faso et le Cameroon qui a donc pris le dessus sur le Burkina Faso mais maintenant quelle lecture avez-vous faite sur cette rencontre techniquement parlant ? je vais toujours être froid c'est mon avis quand j'ai fait mon analyse j'essaie d'être froid contrairement à mon analyste qui parlait d'infiltreté numérique il trouve que c'est négligeable en une compétition lorsqu'un coach vient il prépare un truc avec qu'il n'y ajoute pas à l'infiltreté numérique lorsqu'il vient et je pense que lorsque vous regardez ce match contre le Burkina Faso à la deuxième minute ce gars doit être expulsé parce que sa faute elle est extrêmement dangereuse je sais pas si pendant ce temps ce qui sont concernés par l'avant il est en train de boire du loup quelque part parce que normalement je serais revenu sur cette action il y a d'abord le premier contact qui est au dessus du genou le deuxième qui est au dessus de la cheville ça fait double peine et là c'est le carton où j'en ai rien à dire et en ce moment on devait jouer donc en sécurité numérique et ça devait faire un avantage je vous dis c'est un avantage qu'on ne se trompe pas vous ne pouvez pas à partir du moment où vous avez un maillon de moins même si c'est théoriquement même à une gamme elle va me dire qu'on a diminué maintenant je vais revenir sur le plan technique pour dire on n'a pas été excellent on a eu trois possibilités de faire la différence on en a mis deux dedans et de quelle manière justement parce que c'est la naiveté la pure naiveté de l'équipe des états longs de Burkina Faso c'est incroyable les fautes qu'ils ont eu à faire c'est élémentaire ça ne s'explique pas mais ils ont eu à le faire et qui les ont fait tu veux l'ajouter monsieur la sénate qui se permet de donner un discours comme quoi il fallait qu'on ait deux pénaltis on a donné deux pénaltis au Cameroun c'était le mal d'ouverture le président de la république était là mais c'est tellement c'est lamentable lorsque je vois ça d'un monsieur comme ça il me coupe le respect que j'avais pour lui on pousse l'adversaire à faire faute il ne suffit pas de penser qu'on a eu deux pénaltis on les a poussés à faire faute et ils l'ont fait de manière avec un amateurs incroyable le Burkina Faso n'a rarement marqué ils ne marquent pas beaucoup en fait c'est-à-dire que lorsque vous regardez sur 10 matchs ils ont marqué deux buts contre l'Algérie la grande Algérie ça fait bravo mais après certains d'abord comment on encaisse le but au Burkina Faso il y a des messieurs qui sont entrés dans cette équipe qui m'ont un peu étonné par exemple Ongouet mais c'est inadmissible moi je ne sais pas je ne sais pas comment ça se passe vous avez Betran Tauré devant vous c'est un gauchis c'est le joueur le plus talentu le plus dangereux qui est décalé vous nous donnez la possibilité d'ajuster son centre alors que de manière basique il y a ce qu'on appelle réduire l'espace pourquoi l'adversaire ne s'exprime pas bien je ne parlerai pas ça absolument la pressing mais ça semble à ça c'est-à-dire que vous vous rapprochez l'adversaire vous ne le laissez pas à l'aise pour faire son choix mais Ongouet est venu c'est assis certainement il disait le journal et puis c'est comme ça qu'on se retrouve avec un ballon bien travaillé or s'il avait été nuit d'une seule seconde certainement ce ballon devait venir de manière effruter il ne devait pas avoir la même la même résonance deuxième des choses il y a on en a qui sort c'était sa deuxième sortie qui n'était pas bonne parce qu'avant ça le centre qui va vers Tauré touche la transversale parce que lui il veut anticiper mais il ne touche pas ce ballon mais qui touche la transversale c'est dans la suite qu'il est fait l'autre bout moi je ne vois pas pourquoi il sort parce qu'en ce moment on est équilibré sur le manquage pourquoi il sort quitte à ce que le ballon le trouve parce qu'il est calme dans les buts ce ballon le trouve il le prendra donc à un moment donné je dis le Cameroun n'a pas été fameux c'est beau le Burkina qui a été très idiot je m'excuse je t'aime mais c'est ça le Cameroun n'a pas été fameux j'ai eu chère d'autres opinions Isaac I think the game today was really not flamboyant as many Camerounians would have expected but what was needed was done and I think it is that positive result of getting the three points at the beginning of a competition like this one that really matters because going forward we'll really need this three points so if Cameroun would have gone out maybe with a draw or even lost this game it would have been super dangerous going forward but right now I think many Camerounians are celebrating like I said at the beginning the reason they are celebrating is not because we played flamboyant football and remember even if we did play flamboyant football and didn't win many would be biting their fingers now and you know say all sorts of things so I think it's true even the coach has said it himself in the press conference after the game he said they were not flamboyant they didn't play their game well but the necessary thing was done the three points the three points l'essentiel a été fait maintenant je vais revenir sur quelques statistiques pour cette rencontre à le Cameroun et le Burkina Faso d'abord je voudrais rappeler que le match d'ouverture de cet après-midi il y a eu trois buts dans ce match alors la dernière Cam qui a eu trois buts lors du premier match remonte à 2010 c'était en Angola entre l'Angola et le Mali c'était ce jour-là il y a eu huit huit buts inscrits lors du match d'ouverture l'Angola avait fait jeûne la carte partout avec le Mali et puis depuis 2010 il n'y a plus de trois buts lors d'un match d'ouverture de Cam donc celui d'aujourd'hui nous a offert trois buts c'était vraiment du spectacle et puis maintenant on a également assisté un doublé de Vincent Aboubaka le dernier doublé réalisé par l'attaquant Camerounais au sein de l'équipe nationale remonte à novembre 2020 c'était d'ailleurs contre le Mozambique il avait inscrit un doublé ce jour-là et donc aujourd'hui Vincent Aboubaka a donc remis là il a repris avec le doublé autre chose maintenant parlons maintenant des rencontres entre le Cam et le Burkina Faso et bien depuis la cam 98 le Cam et le Burkina Faso se sont retrouvés lors des premières rencontres à trois reprises disons deux reprises en 98 et aujourd'hui et en 2017 le Cam on avait commencé sa can par le Burkina il y avait eu jeu égal 1 partout en 98 on avait partout le Burkina 1 à 0 on s'était arrêté en quart de finale cette année-là en 2017 on a fait jeu égal avec le Burkina 1 partout on est allé jusqu'en finale on a même d'ailleurs été champion en 2017 et cette année maintenant on parle au Burkina depuis la fin la question est celle de savoir on y va faire une alors la question est celle de savoir est-ce que le Cam va rééditer l'espoir de 2017 ou alors on va faire comme on a fait en 98 ça c'est la grande question si vous me posez la question je vous dirais que et c'est pas la même chose lorsqu'on regarde un peu les préparations qui concernent le Cam mais à un moment donné on n'a pas eu une évaluation c'est-à-dire avec une équipe proposée moi j'aurais aimé qu'on fasse des centres qu'on transport ici on s'essaye avec eux on a dit non à un moment donné il faut éviter que les joueurs se blessent les contacts avec eux par rapport aux problèmes de Covid et tout et tout mais ça n'enlève à rien le fait que sur nos plans techniques il y a eu ce manquement-là on a vu absolument pas de complicité sur le 3-5-2 qu'on a vu c'est-à-dire qu'à l'intérieur Mbouet et Zambou complètement comme des ballons plus même Zambou complètement regardant les propres buts c'est-à-dire qu'à chaque fois les ballons se répassent le taux et ainsi de suite c'était forcé et je suis très content de la performance d'Abouaka Vincent parce qu'il porte quand même l'ancienneté il porte l'expérience la mentalité que certainement il est dans les Lyon convoqués la première fois c'était en 2010 avant les matchs de Couturon je crois que il a fait ce qu'il fallait je vous ai dit j'ai entendu parler du pénalty je vais revenir sur le pénalty pour vous dire que lorsque vous prenez un pénalty nous sommes ici nos trois allons tirer le pénalty tout le monde va tirer tranquillement mais lorsque vous avez votre population votre président qui est là je vous dis entre là où vous partez tirer le pénalty où vous êtes des fois si vous n'êtes pas fort mentalement vous ne sortez plus vos jambes donc avoir la lucidité du pouvoir par deux fois tirer le pénalty à la Georgina tel qu'on a vu là c'est exceptionnel et c'est lui le seul qui à un moment donné donner ce pouvoir dans les séquences de jeu des objectifs quand même poignants comme on parlait de manière un peu facile parce que à lui seul il s'est offert certaines occasions vraiment de manière très réflexion dans le senti quand même quelqu'un qui porte son équipe encore que le capitaine ça a été quand même un très bon match pour lui et qu'il soit homme du match un bon capitaine verser Aboubakar Alamkeng il s'est offert oui je pense qu'il s'est offert ce soir il s'est offert très bien le capitaine de l'avenir de l'avenir de l'avenir Il n'est pas facile à gagner deux pénalités dans un match où le crowd est en place, le chef de state est en place, le ministère et le tout le public est en place. Je pense que le gars a fait le meilleur, parce que le coach a donné à quelqu'un qui a joué à quelqu'un pour jouer avec lui, parce que déjà le Bokinabé étaient en défense, ils étaient en défense. Ils ont eu l'impression que le Bokinabé était là deux midfielders et un attacker. Et les autres étaient en place. C'est pourquoi le coach a dit que l'arrivée a été en place. Les deux arrêts étaient en place pour avoir les deux pénalités. Ils étaient en place parce qu'ils étaient en place pour la défense. Et nous sommes en train de faire un petit peu et un peu en train d'une manière, nous avons eu l'air en place. Mais, however, notre team est toujours très très convaincée. Nous n'avons pas d'un point de ce qu'il y a eu, aparte de 10 ans d'iciens-là en place, comme on a dit, on a pas vu les deux dernières années. On a vu, on a vu, on a vu, on a vu. 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 Il était là lors de l'ouverture, dans le premier match entre Cameroun et Burkina. Aimé Moukoko a évoqué un deuxième match pour nous, l'Ethropia, contre Cape Verge. Peux-nous avoir Aimé Moukoko si tout est bien ? Aimé Moukoko, avec l'aide de nos techniciens. Bonjour Aimé, si tout est bien. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir à vous sur le plateau. Qu'à nos centres en duplex du stade Olembe, le stade de Polbia, qui, on le disait tout à l'heure, a eu une très belle inauguration avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Le chef d'État, aux côtés de son épouse, qui sont venus donner l'onction au lion indomptable de football. Vous avez déjà de belles images. En tout cas, nous, on a vécu ça ici en direct avec certainement toute la presse internationale. Il n'y a pas un seul média qui n'ait fait le déplacement pour Yaoundé. D'ailleurs, on a le choix ici avec les chaînes ou les radios locales, internationales, de partager les émotions de cette rencontre. Une rencontre difficilement vécue par nos frères au Burkinabé. Vous allez peut-être prendre quelques réactions tout à l'heure. Mais je voudrais recevoir Junior Menom, qui est très poignant en termes de consultation. Junior Menom, un confrère qui nous vient de Douala. On a vécu ensemble dans les gradins un match qui a commencé par le pire des scénarios. Le Cameroun qui ouvre sa canne et qui encaisse d'entrée. Et même s'il faut le dire, dans les 25 premières minutes, c'était une équipe qui dominait sur le jeu, qui s'est fait supprante. Tout à fait. Bonsoir Aimé, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Effectivement, c'était une équipe du Cameroun qui a pris vraiment par la gorge cette équipe Burkinabé. On a vu, ils se sont criés, je crois, dans les 10-15 premières minutes, au moins trois actions claires de but. Malheureusement, ils n'ont pas secouré. Et derrière, alors qu'on pensait qu'on maîtrisait, il y a eu cette triple occasion Burkinabé avec une barre transversale. Et derrière, ça part d'un corner après la relance de l'autre côté, le sauvetage sur la ligne et finalement le but. Donc une action au fond, c'est ce qui justifie quand même l'envie des Burkinabés dans une défense qui n'avait pas encore retrouvé ses repères sur le plan arrière. Tout à fait. Sauvetage de Nuhutolo sur la ligne, ensuite Onana qui, il y a la barre en fait, qui nous sauve. Et puis il y a cette mauvaise sortie d'Onana et la défense un peu apathique parce qu'ils sont deux Burkinabés dans la surface des réparations. Le jeune Sangaré, Nakamed, le plat du pied, ça fait un but à zéro. Effectivement, les Camerounais ont été très timides dans la réaction défensive. On rappelle que c'était un système particulier avec trois défenseurs. On joue depuis quelques matchs dans cette configuration-là. Mais ce n'est pas une configuration facile, facile, parce que si tu n'as pas tes deux pistons, droit et gauche, pour l'occasion c'était Moumingamale et Faïs, s'ils ne reviennent pas véritablement, eh bien ça te laisse toujours des boulevards. Et on a vu donc clairement presque toujours Ngan de Nuhu et surtout Nguyené, presque à la rue. Alors justement, revenons sur ce 11 expérimental encore de Tony Konsecao. C'est la énième fois qu'on aligne des joueurs quand on a une équipe qui est très haute en termes de taille. Et puis des joueurs professionnels sur le plan individuel qui pouvaient faire la différence. On va dire que Nuhu était dans ces beaux jours face à un Traoré qui n'a pas trouvé beaucoup d'inspiration. Mais ce sursaut d'orgueil mené à domicile, les Lyons n'ont pas lâché. Et ce pénalty salvateur qui vient récompenser les efforts et qui justifie aussi la première application de la VAR dans cette canne. Oui, vous avez vu le stade était suspendu, on va dire, aux lèvres et à la décision de l'arbitre. Mais c'est clair qu'il y avait pénalty, il y avait faute sur Zambo Anguissa, obstruction et puis la deuxième faute également était clairement vérifiée, confirmée. Je crois que c'est une équipe burkinabée, je pense qu'à un moment donné était un peu frustrée. Et puis Traoré qui vient faire la faute sur Zambo. Et puis derrière Daro, c'est des joueurs qui n'ont pas peut-être le bon contexte. Mais il faut dire que c'est une alerte quand les Lyons commencent avec une équipe qui les a quand même tenus. C'est vrai qu'il y a un but refusé en deuxième période. Mais qu'est-ce qu'il faut dire dans l'ensemble avec une performance d'accord, la victoire. Mais c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce qu'il faut très vite corriger pour la suite de la compétition ? Je crois qu'il faut que les gars se décoincent. On les a sentis coincés. Ils n'ont pas pris beaucoup d'initiatives. À part nous, Tolo et je tiens, même ça, d'un membre de l'encadrement technique qui me l'a carrément confié. Les Lyons n'ont pas pris beaucoup d'initiatives. Sur le deuxième but, c'est clairement nous, Tolo, qui s'arrachent pour aller causer ce pénalty ou alors pour aller faire faire la faute. Donc les Lyons n'ont pas été très entreprenants. Un, deux, trois peut-être maximum. Mais toute l'équipe n'est pas allée ensemble, n'a pas fait bouger le bloc burkinabé qui était en face de l'équipe du Cameroun. Donc il faudrait que les Camerounais sachent qu'ils vont trouver des équipes comme ça. Après, on a l'Ethiopie. C'est vrai que ça joue un peu. Mais toutes les équipes vont essayer de jouer prudence face aux Camerounais. Donc ils doivent trouver des stratégies. Ils doivent chercher quelles voies et moyens mettre en place pour pouvoir contourner et arriver à gagner les matchs. Alors, on a une question. Monorette, on me signale qu'il y a une question depuis le plateau. Nous, on est encore à Olembe. Il faut dire que la deuxième rencontre entre le Cap-Vert et l'Ethiopie vient de s'achever. Et une préoccupation peut-être, on va prendre pour rester avec vous. Certainly, nothing from this end. We say thank you. Thank you for that wonderful element. Yes, Isaac, you just followed Ebene Moukoko. Your comments too. It's true that he was complaining about the coach, Antonio Concecao, the guy who is just beside him. What is your take on that? Yeah, it's not news for any of us here. We all agree that Antonio Concecao has been very inconsistent when it comes to giving us the first 11. And again, today, I think the light we also got from Ebene Moukoko and his analyst, we can say the guy who revealed himself today. To me, who was the man of the match was Ndolo, who really played like an indubitable lion, who put in his best, who did everything that is expected from a player of that caliber, you know, to make things happen when the team is in difficulty. We saw an average Camonian side today. It's a hope. It's really, really a hope that in the match to come, certainly against Ethiopia, the coach is going to make some adjustments and give us, at least, reassure us technically that this is the indubitable lions that are playing and not just like some people say in the quarters, the cat who have the indubitable lions really playing and giving us pleasure. Coach Joko, qu'est-ce qu'il faut changer avant la deuxième rencontre du Cameroun? C'est d'avoir la mentalité. La mentalité. À un moment donné, oui, on veut bien se lâcher, mais même quand vous vous lâchez, il faut que vous soyez organisé. Aujourd'hui, lorsque vous partez à tâton, à chaque fois, les éléments changent, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, on nous pousse avec un 3-2. Oui, mais quel est l'impact qu'on a été présent alors? Si ça n'avait pas été les erreurs fortes de l'adversaire, on aurait dû encore être plus mal. OK, on a possédé le ballon de quelle manière? On a eu 65% de possession des balles à la mi-temps, mais c'était dans quel sens? Bon, maintenant, ce que moi je pense, c'est qu'il faut qu'on arrête un peu les expérimentations inutiles là. Qu'on lâche les gamins qui peuvent jouer au ballon, qui sont capables de... Comme on a dit tout à l'heure, on a vu à l'attaque la création, les jouets qui sont créatifs. Il n'y en a pas eu. Même au milieu de terrain. Ah, mais c'était par à coup. Oh, au vacances, c'est le mec qui... Créer, vous venez de le trouver, il fait quelque chose. J'avais commencé à parler du problème de la présence des gréens qui tombent ici. Ça a été comme s'il y avait un problème. Parce qu'à un moment donné, les gens ont l'impression que... Quand vous dites la vérité de manière aussi sèche, c'est que c'est un problème. Mais il est parti aujourd'hui, il a pris le risque de reprendre un ballon. Et après, il a disparu. Je ne sais pas s'il a encore manqué. Parce que jusqu'à ce que le match passe, le mec, il était à la rue. Vous prenez Oumgote lui-même, c'était la même chose. Vous revenez maintenant avec Oumgote, qui sort, il s'est fâche. Pourquoi il s'est fâche? Il n'était pas le premier choix des conseils SAO depuis qu'on jouait. Si vous partez regarder les trucs, c'était tel ou tel le cas. Et puis qu'il est là. Aujourd'hui, on vient le mettre avec qui? Avec Oumgote. C'est complètement stéréotypé. Ça ne joue pas. Maintenant, qu'est-ce qui va changer? C'est de leur dire, face aux enfants là, qu'ils vont bouger, parce que le câble vert bouge énormément. Leur force, c'est l'équipe. Et ce que nous avons passé pour cette année, avec les Lyons, il faut que... Mais le prochain match des Lyons, c'est contre les Tchopi, ce sera jeudi. Voilà, certainement. Moi, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Moi, je vous dis ça sûrement. Parce que l'Ethiopie, son entraîneur a dit, on va supprendre le monde. Il voulait le faire aujourd'hui. Il a été buté par un fait, certainement qu'il n'avait pas préparé. C'est-à-dire que se faire sortir un joueur à la huitième minute. Maintenant, la majorité de ces joueurs jouent le championnat local et les pays qui sont en extension. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de travailler, ils sont en train d'attendre profondément dans leur professionnalisme, sont extrêmement difficiles à manipuler. l'Ethiopie que vous avez vu là aujourd'hui va venir pour dire, nous, on ne perd rien. Et lorsque vous jouez avec une équipe qui dit qu'on ne perd rien, ils enlèvent la pression sur eux, ils vous renvoyent ça. J'espère qu'on aura la capacité de pouvoir supporter cette pression. Et justement, est-ce que je peux... On espère que la réalisation pourra peut-être revenir là-dessus. Il parle du système utilisé aujourd'hui par Tomy Consilis. On rappelle que c'était le 3-1-4-2 avec une défense à 3, un 4-2, Nouveau-Tolo, on gagne une défense totalement expérimentale pour l'équipe de Lyon depuis plus de 5 ans. On n'a plus eu ce système-là. Et puis, Samuel Goumouet qui jouait en sentinelle, Blokba, et puis devant lui, il y avait Koudemalong et Zangouangissa, Faye coupait carrément latéral avancé avec de l'autre côté également Moumi, Nkavaleu, et puis Vetsam, Maboubakar et Karkoufé-Kadi étaient les deux points. Ça, c'est le 3-2-2. Est-ce que maintenant, justement, ce qui m'a semblé aussi par rapport à ce match, c'est que ça a été compliqué pour les Lyon de dérouler peut-être parce que l'équipe de Bukinabé jouait également très très regroupée. Elle n'a pas laissé beaucoup d'espace pour cette équipe du Kamboufé-Kadi. Et donc, il fallait peut-être jouer par la latéralité essayer de trouver les attaques de couloir qui n'étaient pas aussi accessibles que ça parce que la configuration faisait que ce n'était pas évident de les retrouver. Il fallait être beaucoup plus créatif et dans ce schéma-là, Anguissa et Koudemalor étaient également muselés et donc, ça ne laissait pas d'espace pour eux de pouvoir faire le jeu. Non, ils n'étaient pas muselés. Ils refusent d'être athlétiquement bien. Ça veut dire qu'ils jouent en marchant. Vous ne pouvez pas faire ça à un match comme celui-ci ou alors les enjeux comme celui-ci. Surtout avec une équipe comme l'Éthiopie qui bouge aussi beaucoup comme le Kamboufé-Kadi. Maintenant, qu'est-ce qui se passait ? Lorsque vous avez ce genre de trip, vous ne possédez pas les blocs. C'est-à-dire que comme eux, ils sont en bloc, vous les amenez à un côté, ils s'amènent à un côté, la zone de transition qui allait à l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils concernaient beaucoup plus les Ambo-Anguissa. Qui préférait faire un contrôle vers l'arrière au lieu de faire un contrôle pour enchaîner et jouer à qui ? À faille ? Ou dans un côté, à chaque fois, il était isolé pour se prolonger comme deuxième attaquant mais il n'était jamais alimenté parce que la lampeur des exécutions, je parle de la lampeur des exécutions, au moment où il reçoit le ballon, qu'est-ce qu'il pense ? Est-ce que ça a été véritablement où il est en entraînement ? Ça, on me le dit, je vais douter parce que si j'accepte ça, ça veut dire que c'est les joueurs qui sont très mauvais. C'est-ce que c'est-ce que c'est qu'il y a de la lampeur ? à la lampeur, on a analysé ce premier game de Cameroun. Il n'était pas un bon Camerounien ce soir. Je pense qu'il y a la lampeur de la midfield, Anguissa était aussi un problème. Il était en train de jouer avec les joueurs, comme on peut dire dans le quartier. Il était vraiment en train de jouer avec les joueurs. Parce qu'en fait, en tant qu'il y a un joueur de joueur dans le équilibre, il devait d'avoir un personnel de l'initiative. Et en seconde, il y a de la whole team, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas de créativité. Aparte de Longo Bitholo, qui a tenté qui a tenté de ouvrir la game et de donner la pénalité. Je pense que ce que le coach doit faire pour les prochaines matchs est de demander à ces gens de faire les personnalités et de jouer dans le bloc. Secondly, on a this issue of experimenting players. I don't know whether Kose Sao is a mécénery or a coach. I don't think we are every match a new lineup. I don't think this is the time for us to do such things. Because actually if Abubakar was accompanied in the first half with two good attackers which had gone far. Yes. then for the gukipar I will not even blame him. the error came from the defenders who allowed the Burkina Bays to manifest. To do their show. To do their show. To manifest. And from the very onset I think the Burkina Bay history was already written that they have serious attackers. The name of the team the stallion stallion of Burkina Faso that means fighters and we saw them within the fighting spirit. They are somehow disappointed but I think the next two matches that it was a good Burkina base to the difference after passing the color which I take some reaction with tabi on va aller du côté douala pour prendre les réactions de ce côté là près le match qui opposé le Cameroon au Burkina Faso Burkina C'est la victoire ! Aux-hommes à la ville ! C'est la victoire 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 ! Vous voyez que dans l'état de l'assistance vidéo, on regarde l'arbitre assistant vidéo marocain. Dégalisé pour les millions d'annontables de venir à 0 par le soutien. Bonjour, bonjour, Camdis. Bon, la fin de la vidéo, Camdis, c'est pas très bien. Très ravi. Non, le pain, c'est que parce que ici, la préparation n'a pas été effective. Ils sont un peu différents là. Nous, on est impatients. On veut voir l'arrivée, le début de la cérémonie, surtout que le gampé d'ailleurs au stade. On ne pouvait pas espérer plus que ça. On a gagné le premier match. C'était le plus important. Merci beaucoup, Camdis. Nous sommes vraiment la joie des bottes. Regardez comment on transpit. Ça coule sur le manque. Ils ont vraiment joué. Ce n'était pas facile. L'équipe adverse était vraiment difficile, mais ils ont joué. Nous sommes fiers des lions. Nous sommes avec vous les lions ! C'est vraiment un peu plus beau. Très belle images de Douala, de Tabi Klaxon. Les Camerouniens sont heureux. Les Camerouniens sont heureux. Les Camerouniens sont heureux, Isaac ? Oui, ils sont heureux, très heureux. Je dois vous dire, je vais vous dire, vous voyez des enfants, vous voyez des enfants, vous voyez des familles, vous voyez des victoires. Vous vous imaginez, vous pensez que Cameroun déjà le trophée, mais c'est juste le premier win. Et c'est à dire que Camerouniens adore le football. Et c'est pourquoi, Tabi, je regrette quelque chose de cette compétition. C'est que des supporters, des fans de l'Indomitable Lions n'ont pas l'opportunité pour aller à l'Olembe Stadium pour aller à l'Olembe. Et c'est que nous avons joué cette compétition sans les Covid les vaccinations, les vaccins, je vous disais, que 60,000 de l'Olembe Stadium serait très small pour avoir voulu le nombre de Camerouniens qui voulaient aller à l'Olembe. Mais à l'Olembe, je veux dire, les supporters, les fans de l'Olembe, qui ont été soutenés à chaque action. vous pouvez entendre qu'ils shoutent, vous pouvez entendre qu'ils puissent les lions, et vous pouvez entendre qu'ils puissent Et vous pouvez entendre qu'ils puissent les lions de l'Olembe, comme nous disait, ils ne pouvaient pas flamboyant football, mais ils ont fait l'Olembe, mais ils ont fait le essentiel. Et c'est un père Camerounien. J'aimerais nous discuter un petit peu sur la présence de l'Olembe, je voudrais poser cette question à Tundoko. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un booster moral, le fait que le président de la République était présent cette soirée, ou cette soirée, à l'Olembe Stadium ? Non, non, ce n'était plus arrivé depuis, les coups du Cameroun ont disparu. Du coup, le président s'est retrouvé à ce genre de festivités, ça se faisait déjà là. On sait que plus le temps passe, plus aussi il prend en âge, ce n'est pas facile pour lui de se déplacer. Et si il se déplace, et regarder un peu, écouter un peu, lorsqu'il a prononcé ses premiers mots pour ouvrir officiellement le truc, ça a été quelque chose de très fort. Et il n'a pas, il n'a plus la même force de sourire comme à l'époque quand il voyait il souriait aussi facilement. Mais moi, j'ai été un peu déçu parce que, de sa présence, on a annoncé, l'esprit qu'on a annoncé, effectivement que le Cameroun étant un pays en miniature, le Cameroun était autant aussi riche sur le thème culturel, on allait nous chercher si il fallait, il ne faut pas. Expliquez-moi. Est-ce qu'il n'y a pas, ils sont pleins ici qui peuvent venir à la visite ? Non, non. Non, non. Écoutez, sur le plan culturel, c'est un musicien du buzz, mais moi je parle de... Il y a une qualité d'artiste au Cameroun. Effectivement. Effectivement. Mais moi, qui devait venir ressortir un peu, un certain nombre de choses de notre culture. Mais non. Comment on peut expliquer ce contraste ? Je voudrais bien comprendre. Parce que je ne suis pas dans l'organisation et que le lendemain, peut-être que comme on ne sait pas rendre compte aux gens, nous les Camerouniens, quand on pose des questions, on a l'impression qu'on en veut aux gens, mais on veut bien comprendre. Sauf à ce niveau, mais je dis pour le reste, ça a été quelque chose de très fort. et c'est pour ça que je dis un salut à Aboubaka, Vincent, parce que la même lucidité, prendre cette responsabilité et faire ce qu'il a fait là, il le fallait. Je peux vous l'assurer que je connais des gens. Moi, j'étais sur moi, j'ai fait sortir toute ma famille. Oui, j'avais envie d'être très concentré, parce qu'il faut que je sois un peu froid parce qu'il va venir ici. et venir ici. Donc, j'ai un collègue qui n'a pas pu supporter ça, mais qui est complètement allé sur le truc pour dire je ne suis pas ce qui va rééditer ce qu'il a fait pour vous dire que c'est très fort mentalement. Et merci pour le président qui a quand même pu supporter et venir. Même si je n'ai pas, moi, personnellement, je n'ai pas apprécié la présence de Fantino. On connaît ce qu'il a voulu pour notre camp. Oui, 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 j'ai venu à ça. Oui, j'ai venu à ça. J'ai ouvert un autre pour la présence de la présidente de la présidente de la présidente. C'était un bon deal pour Cameroun ce soir. Oui, je pense que culturally, la présence de la présence de la présence de la présence de la présence est très bienvenue. Et même la présence de la présence qui a poussé nos joueurs à obtenir les 2 points. Parce que après les joueurs du Burkinaux, j'ai vu une très grande crowd. Oui, la présence de la présence de la présence de la présence l'esqu'il a joué et les 2 points devraient la présence de la présence de la présence ? La présence de la présence La démonstration de la démonstration avait des clousins. Le coach a dit que nous ne savons pas que nous avons des artistes en Cameroun. Vous ne savez pas que l'artiste de la caméra. La démonstration est en Afrique. Je sais que les gens ont dit qu'il était en Afrique. Mais même à la niveau de la caméra de la caméra, la culture, la danse, je ne sais pas pourquoi ils ont pris la balle. C'était possible pour chaque danse groupe de prendre deux minutes pour passer, de faire un tournoi là. C'est très, très naturel. Je pense qu'il y a l'issue du ballet, parce que les gens veulent s'arrêter sur le revenu qu'ils sont donnés, ils n'ont pas payé. Ils viennent au nord, ils apprennent un danse groupe, ils apprennent deux minutes. C'est naturel. Pour être complet, par rapport à cette première rencontre, on va prendre les réactions de Yaoundé et on va parler de la deuxième rencontre de la journée. Je ne crois pas qu'on doit gagner. Je ne crois pas qu'on doit gagner. mais je dis qu'il y a plus qu'à ce qu'il y a même. Notre guerre, elle est encore plus vite. Nous sommes fiers parce qu'on veut gagner tous les matchs. Tous les matchs nous sommes d'avoir dans notre pays. Nous sommes les meilleurs. Et leur papa était là, donc il n'y a plus qu'on ne pouvait même pas faire. Ils ont prouvé que les mêmes matchs à domicile, ils ont gagné. Ils ont inauguré le stade d'abord. Par contre, pour nous, tu n'as pas à domicile. Et faire mes sens donc, dans les rues de Yaoundé, on va dire merci à Franck et Bénis qui a pu capter ces images je voulais qu'on s'intéresse un peu au prochain adversaire du Cameroun l'Ethiopie qui n'a pas démérité cet après-midi mais qui a quand même sué une défaite l'Ethiopie coach we can say that l'Ethiopie they have a good side despite the fact that they were beating this evening by Kepvert non mais je crois que le prochain match est différent parce que c'est le système d'ouverture il y a la pression de notre père qui était là effectivement comme on disait le contexte est différent tous nos footballs dans son organisation étaient présents ça sera la même chose dans le prochain match ça sera bon et puis lorsque vous les médias vous avez eu votre c'est pas sûr d'appeler ça un séminaire à l'intérieur on disait aider le pays à parler du bien de notre pays et depuis un moment donné on ne parlait plus de casserole qu'on a souvent l'habitude de traîner à n'importe quoi on a beaucoup plus laissé cette équipe se préparer tranquillement et c'est quelque chose de bien et la pression et l'analyse de ce match-ci va faire en sorte que on se projette je suis certain que ça sera plus la même qu'ils reviendront j'ai confiance à Corsé Sao il reviendra encore une autre chose mais pour dire que ces gars ont besoin d'une brimade à l'intérieur du jeu si vous voulez laisser s'estimer vous connaissez comment est notre public 2, 3, 4 passes vous êtes dépassés par l'adversaire mais ils commencent à produire l'adversaire tout tranquillement donc pour dire que je pense qu'on aura tout à gagner d'être très organisé pousser ces gens-là à faire une possession des balles un peu dans leur camp et à chaque fois qu'ils veulent essayer de se projeter vers l'avant qu'on fasse moins de fautes parce que sur les coups de priorité on peut beaucoup plus vous avez vu c'est parti d'un coup de priorité après ainsi de suite on évite les fautes inutiles on en a pris aujourd'hui vraiment des fautes que les plus jeunes ne devaient pas essayer de copier mais après si on se lâche comme on le dit à la Nuttolo c'est un gamin que j'ai eu j'étais plutôt petit j'ai eu la chance de la voix donc mais après le reste ça viendra j'étais crispé aujourd'hui la peur du mal fait devant tout le monde il ne faut pas que ça vienne par moi je joue facile et non efficace donc voilà c'est à ce chapitre là on va quitter au chapitre de confirmer maintenant avec moins de pression je pense que ça pourra passer Eric, Eric l'Ethiopie va aller avec San Yaret qui a reçu effectivement il a joué tous les matchs de préparation voilà c'est l'une des pièces maîtresses de cette équipe alors justement on va revenir un peu sur cette équipe de l'Ethiopie certes le prochain match contre le Cameroun sera totalement différent du match que cette équipe a eu à niveau aujourd'hui elle va certainement avoir le retour de quelques cadres qui étaient décimés par la Covid donc certainement ils vont revenir ils ont également relevé une statistique par rapport à cette équipe de l'Ethiopie toute la défense centrale qui était d'Ali aujourd'hui n'a pas disputé le dernier match contre le Zibabou donc c'était une défense remaniée parce que justement les cadres étaient blessés maintenant il faut quand même relever que cette équipe de l'Ethiopie a concédé 10 tirs aujourd'hui 10 tirs même si elle n'en a plus à la fin qu'un seul but mais elle a concédé énormément d'occasion de but en faveur de son adversaire et elle a eu très peu d'occasion elle n'a eu que 2 tirs et un seul cadré durant toute la partie donc c'est très peu pour titiller le Cameroun c'est très peu pour espérer par le Cameroun un joueur à 10 c'est un contre on est d'accord là-dessus elle s'est retrouvée en infériorité numérique très tôt dans le match dans la partie c'est pourquoi j'ai dit ce sera totalement différent contre le Cameroun parce qu'en dehors de ça elle va également récupérer les joueurs qu'elle n'avait pas aujourd'hui mais maintenant ce qu'elle a produit reste quand même c'est quand même trop mourir et c'est quand même très peu pour espérer par le Cameroun si vous avez un coach qui dit on va supprendre le monde ça veut dire qu'il compte sur le collectif moi je vous dis le Cameroun est la meilleure équipe continentale dans les compétitions ils ont une attitude qui est complètement différente et c'est ça qui fait d'abord le premier adversaire de nos adversaires ça veut dire que lorsqu'ils viennent c'est le Cameroun et on a la capacité d'avoir des changements d'attitude mais de rester les rois ils sont dans notre conception de la chose et ils viennent donc le lendemain ça ne sera pas le même match parce que le match du jeu il était tout ouvert et si on a trouvé que sur la capacité de pouvoir provoquer il n'avait qu'un seul attaquant c'était difficile après ce qu'on a préparé en ce moment devient compliqué mais je peux vous rassurer que ça ne pourrait pas être le même match c'est pour ça que j'ai passé par la primate il faut qu'on les brime quand ils vont arriver pas le temps de jouer on les renvoie dans nos doutes et à un moment ils se disent bon ok on ne va pas sortir ridicule on va se racheter on a encore moins de 5 minutes pour conclure mais avant de conclure on voudrait avoir ce report de Pierre Bernard Coigny le report avant de revenir la troisième édition de la coupe d'Afrique des nations de football Can Total Energy Cameroun 2021 qui a commencé à yauder cet après-midi est d'une communion exceptionnelle entre le chef de l'état Paul Biya les hauts responsables du football africain l'ensemble du peuple camerounais et africain le stade d'Olembi principal pôle d'attraction brille et brille encore au bon plaisir des camerounais soudés autour de leur champion c'est à 16h15 sous un soleil radieux que le président de la république arrive sur les lieux après un accueil des plus chaleureux le premier sportif camerounais avance s'immobilise un instant il suit l'exécution de l'hymne national passe les troupes en revue salut à la main le public exalté de joie qui pousse des cris d'affection l'instant solennel et émouvant au niveau de la loge présidentielle va prendre place le chef de l'état le décor planté Paul Biya et son épouse peuvent écouter le discours du président de la CAF Patrice Moutipé plein de remerciements et de reconnaissance «Well, uh, today we are here to show the best of football from Cameroon and the best of football from Africa So, allow me, allow me to be, I want to be very brief, allow me to be very brief and make a few remarks because we are behind time and I just want to make a few remarks I want to start by thanking the people of Cameroon Merci beaucoup Cameroon, merci beaucoup Africa » Ainsi s'en est suivi la déclaration d'ouverture du président de la République du Cameroon le bâtisseur infatigable Je déclare officiellement ouverte la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cannes Total Energy Cameroon 2021 L'hymne de la Cannes Total Energy 2021 exécuté des parades aux décorations exceptionnelles anime le stade d'Olembi et à 17h, c'est l'ouverture du match qui a opposé le Burkina Faso au Cameroon Rencontre riche et émouvant devant le couple présidentiel Au terme du match à 18h45, Paul et Chantal Biya quittent la tribune d'honneur et félicitent les proches de la soirée Le couple présidentiel du Cameroon quitte le stade d'Olembi et le cortège s'est ébranlé vers le palais de l'Unité C'était le match du président, le match du président, le match du président, Paul Biya et Chantal Biya Nous disons merci, nous conclutons ce programme aujourd'hui et chaque speaker aura 30 secondes Je vais commencer avec vous Isaac, votre dernière parole avant le début Oui, ma dernière parole est simplement pour les Camerouniens pour continuer de fêter d'African football C'est vrai que Cameroon joue aujourd'hui et demain il y aura d'autres matchs Morocco notamment, il y aura d'autres matchs ici en Yeronde à l'Enfandenak c'est ce qu'il y a pour nous aussi pour soutenir et aussi pour soutenir football ce temps-à-dire, vous n'avez pas à soutenir Ghana ou à soutenir Morocco, mais juste soutenir football malheureusement, comme je l'ai dit, nous avons une équipe morocaine qui parle déjà de cas de Covid-19 et c'est l'anthème que nous allons avoir durant cette compétition c'est le site qui est vraiment pétant pour moi Oui, écoutez, je suis comme les autres Camerounais content du fait que la compétition d'aujourd'hui a été bonne Si je suis ici, c'est parce que vous me demandez au moins en même temps d'avoir un avis technique et à ce niveau-là, je serai toujours froid je vais toujours donner mon avis comme vous avez l'habitude de dire je ne me tirerai pas pour faire plaisir aux gens non plus de dire les choses pour nuire certaines personnes mais sauf que ça nous donne un mois extrêmement intense profitons-en, on grandira de cet événement et que ça nous laissera effectivement cette richesse que nous prendrons juste après pour le championnat Eric ? On va certainement se retrouver demain pour d'autres rencontres et donc ça a été un plaisir aujourd'hui le Camerou le plus important pour les Mions et Notables était de repartir avec cette victoire et ça a été fait maintenant moi je dis bravo à Tony Contessa ou bravo aux Mions et Notables même si ça n'est pas toujours flamboyant mais le plus important c'est la victoire c'est le gars et c'est ce que le peuple a tapé et c'est ce que ces gars nous ont donné et bien voilà je pense que c'est le plus important c'est pour nous c'est de faire le challenge de l'hôpital et on a fait le premier match mais je veux dire aux Mions et le coach et le Tentenica team que les prochaines matchs seront de 300% de ce que nous avons aujourd'hui donc je suis soutenu aux Mions parce que nous devons savoir que nous sommes dans un jeu c'est un jeu fair play si nous perdons ou gagnons nous devons rester heureux c'est ce que c'est le résultat de l'hôpital merci Békolo les matchs de demain oui on va rappeler parce qu'il y a 4 rencontres demain le Sénégal sera opposé au Zimbabwe et puis la Guinée sera face au Malawi le Maroc va affronter le Ghana l'âme aïsique l'a mentionné tout à l'heure et puis les Comores seront face le Comores sera face au Gabon c'est ce que le Sénégal, le Sénégalais le Sénégal squad de la Sénégal Sadiou Mane qui va jouer demain contre le Zimbabwe un autre big game de l'année qui va jouer à Morocco contre le Ghana donc vous pouvez prendre l'appointment demain au même temps sur la même plateforme sur la télévision aujourd'hui nous allons dire bonheur et may l'almite in God continue to bless to bless the Republic au bout de l' operated sur le Fin de la Levit et avec vous sur le Fin de la Égalia